bonjour les résistants et résistantes et bienvenue dans cette vidéo que j'ai fait vraiment uniquement pour vous pour vous présenter un petit peu la façon dont je vois les choses actuellement et donc cette vidéo je l'ai intitulé les niveaux logiques ou bien comment on se sort de ce bazar voilà pour mettre un petit peu d'humour dans la situation dans laquelle on est que vous connaissez alors les niveaux logiques et bien déjà on va commencer par le début c'est une méthode qui est très utilisée en coaching qui se présente sous forme de pyramide on verra ça après et qui est une méthode issue de la pnl ou la programmation neurolinguistique donc cette méthode et bien a été mise au point par ce monsieur en bas robert dils qui a travaillé avec les pères de la pnl c'est à dire richard bandeler et john grinder quand vous tapez programmation neurolinguistique vous allez forcément tomber sur ces deux noms là ces deux personnes géniales et donc dont je vous conseille vraiment les livres moi j'ai le livre le recadrage de richard bandeler et c'est ça qui m'a permis de résoudre notamment mes crises d'angoisse bon enfin bref donc ce monsieur robert d'ils si bien a également travaillé avec ces deux personnes là et donc il a mis au point la méthode des niveaux logiques qui est une méthode qui permet de résoudre un problème personnel en regardant à quel niveau se situe le problème en question donc là il n'est pas question de programmation neurolinguistique qui est en fait la façon dont on manie le langage enfin je vous engage à les regarder un peu plus de votre côté non non là c'est vraiment au niveau de la logique que on va travailler alors je vais déjà vous présenter la fameuse pyramide des niveaux logiques donc il y en a six et puis après bien je vous présenterai dans le détail chaque niveau et comment est-ce que on peut les utiliser donc voyez donc encore une fois c'est une pyramide on commence par le niveau le plus bas l'environnement je vous ai montré après qu'est-ce qu'on entend par là donc j'ai mis une couleur différente à chaque niveau et puis au moment on monte pardon on augmente deux niveaux donc le second c'est le comportement le troisième les capacités on peut dire aussi que ce sont les connaissances le quatrième les croyances le cinquième identité et le dernier niveau c'est le spirituel alors il faut savoir que le niveau le plus bas et le moins puissant c'est celui là c'est le niveau 1 et le niveau le plus puissant il ya rien au dessus c'est le nouveau 6 alors qu'est ce que ça veut dire exactement mais bon éventuellement notez les pour pouvoir suivre le reste de l'analyse on va déjà commencer par le niveau 1 l'environnement qu'est-ce qu'on entend par là alors le niveau 1 l'environnement bon c'est relativement simple à comprendre c'est ce qui vous entoure donc ce sont les lieux dans lesquels vous agissez où vous êtes et également les personnes avec qui vous interagissez donc ça peut être le cadre de votre maison de votre logement ça peut être évidemment votre voisinage les personnes qui vous entourent ou bien le bureau les collègues du bureau votre chef etc ça peut être aussi la rue enfin oui ce que je veux dire hein c'est vraiment l'environnement c'est ce que c'est ce qui est autour de vous que ce soit humain ou non humain d'accord bon donc vous pouvez très bien avoir un problème à ce niveau là au niveau de l'environnement le second niveau c'est le comportement donc ce sont les actions la façon dont vous vous comportez donc c'est aussi la manière dont nous inter agissant avec autrui ou dont ou dont nous réagissons avec autrui alors c'est pas pareil que l'environnement l'environnement si encore une fois les personnes en tant que tel mais les comportements et bien c'est là par exemple la façon la manière dont vous vous agissez par rapport aux personnes donc c'est vraiment bien distincte le troisième niveau c'est les capacités donc c'est les ressources alors que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas mais on a tous et toutes des ressources ce qu'on appelle ressources intérieures et c'est aussi ce que nous savons faire donc l'apprentissage les talents le savoir faire tout ce que vous avez appris et tout ce que vous pouvez apprendre le quatrième niveau ce sont les croyances c'est un niveau qui commence à avoir du poids parce que c'est déjà un niveau qui est à au quatrième échelon donc il est plus puissant que le troisième plus puissant que le second est plus puissant que le premier les croyances et ce à quoi on croit ou en qui on croit généralement on dit que ce sont nos valeurs qui déterminent nos croyances et de cela découlent les niveaux en dessous parce qu'en fait vos valeurs déterminent vos croyances qui déterminent vos capacités qui déterminent votre comportement et qui déterminent également l'environnement dans lequel vous êtes bon tout ça c'est très très logiquement on prendra des exemples ne vous inquiétez pas le cinquième niveau si les entités donc c'est qui nous sommes qui vous êtes votre personnalité votre jeu donc une personne peut avoir plusieurs identités ça c'est important de le comprendre parce qu'on n'est pas la même personne au bureau par exemple que dans la vie privée ou même dans sa voiture petite touche d'humour bon donc on peut avoir plusieurs identités possibles retenez bien cela c'est un niveau qui est très puissant évidemment puisque vous avez compris que le cinquième niveau est plus important que le quatrième le troisième le deuxième et le premier le sixième niveau c'est celui qui tout au bout de la pyramide donc on y met le spirituel la spiritualité ou la mission donc c'est ce dernier niveau qui est donc le plus important parce que il fait levier sur tous les autres niveaux donc comme je vous le disais on est où la spiritualité mais aussi l'appartenance à quelque chose de plus élevé en tant qu'individu et c'est ce qui détermine la mission de notre vie voilà prenez par exemple un chercheur bon donc un scientifique et bien mettons que sa mission donc le sixième niveau soit de trouver un traitement contre le cancer on va prendre cet exemple là et bien ça va déterminer son identité donc en tant que scientifique et en tant que personnalité par exemple travailleuse intelligente logique etc vous avez compris il va évidemment avoir certaines croyances oui il est possible de trouver un remède contre le cancer oui je crois en la science et ça va déterminer également ses capacités donc c'est connaissant c'est qui aura étudié pour justement avoir le niveau de connaissance nécessaire pour devenir scientifique ça va évidemment changer son comportement va en tout cas influencer son comportement un comportement qui sera de travailler de d'expérimenter d'analyser etc de réfléchir également dans ses rapports avec les autres et puis évidemment bas ça déterminera son environnement donc c'est une personne qu'on trouvera très certainement dans les laboratoires voilà donc voyez bien que finalement quand on ce qu'on appelle on remonte les niveaux logiques et bien le niveau le plus important dont par exemple le sixième influe sur le 5 le 4 la 3 le 2 le 1 d'accord bon donc si vous êtes bien aligné c'est ce qu'on appelle être aligné l'alignement des niveaux logiques généralement vous êtes en accord avec votre mission de vie ou en tout cas votre appartenance à un groupe donc ça détermine votre identité donc vous êtes bien dans votre peau en fait c'est ça vous savez qui vous êtes vous n'avez pas de doute à ce niveau là vous savez en quoi ou en qui vous croyez vous avez donc des capacités qui sont également en relation avec encore une fois votre mission vient de le voir votre comportement est aussi en adéquation avec les capacités les croyances l'identité la mission et votre environnement et bien vous êtes bien là où vous vous trouvez si vous faites la mission qui vous correspond d'accord et généralement quand tout va bien dans la vie et bien c'est encore une fois qu'on est aligné avec ses six niveaux donc encore une fois vous êtes bien là où vous êtes vous êtes bien avec qui vous êtes et dans ce que vous êtes et puis vous n'avez pas envie éventuellement de vous réorienter d'accord puis vous ne vous avez aussi tout ce qu'il vous faut au niveau des connaissances et des croyances bon alors déjà si vous avez compris ça vous avez déjà tout compris vous prenez le temps de bien relire et de bien réécouter mes explications parce que je vous promets qu'en utilisant les niveaux logiques vous serez capable de résoudre absolument tous les problèmes de votre existence alors comme je vous l'ai dit peut-être enfin je crois en tout cas juste avant on ne résout pas un problème en agissant au même niveau sauf si ton est aligné sur les autres niveaux ou un niveau en dessous mais un niveau supérieur donc ça ça demande une petite explication imaginez que vous ayez un enfant qui est harcelé par son professeur bon donc votre fils votre fille mettons qu'il est mettons 10 ou 11 ans enfin bref donc c'est un enfant qui a un comportement tout à fait respectueux envers autrui et envers son professeur c'est un enfant qui est intelligent c'est un enfant qui sait travailler qui est travailleur et c'est un enfant qui ne doute pas par rapport à qui il est ou qui elle est et qui finalement et bien aime bien aller à l'école en règle générale il ne remet pas en question le fait d'aller à l'école pour apprendre bon donc c'est un enfant qui en d'autres termes n'a pas de problème à un autre niveau son seul problème c'est ce professeur là qui en fait le harcèle le démotive et puis durant la vie vraiment insupportable mais bon sinon c'est pas un enfant qui a du mal à suivre en classe et comprend tout ce qu'on lui dit et puis il fait ses exercices comme on le dit fait ses devoirs donc finalement il suffira de changer d'environnement puisque le problème se situe bien au niveau de l'environnement c'est à dire le professeur parce que je vous rappelle que l'environnement c'est aussi les personnes que l'on côtoie donc il suffira de changer d'école de changer d'établissement et avec un peu de chance et bien il aura un professeur une professeure beaucoup plus sympa et donc là il pourra s'épanouir donc là en fait c'est la seule exception c'est à dire que si vous avez identifié un problème un certain niveau mais que par ailleurs vous n'avez pas d'autres problèmes et bien dans ces cas là vous pourrez changer en tout cas vous pourrez interagir au même niveau d'accord bon je suppose que vous avez compris mes explications alors on va prendre un autre exemple là je parle de harcèlement au travail cette fois donc s'agit pas de harcèlement à l'école mais là on va prendre un adulte bon donc c'est un petit peu la même chose si vous êtes harcelé au travail la solution peut être simplement de quitter l'emploi actuel donc je changeais d'environnement en mettant que vous soyez harcelé par vos collègues mais supposer que la personne qui soit harcelé doute on pense ne pas être capable de pouvoir postuler ailleurs pour une raison pour une autre manque de confiance bon peu importe en tout cas elle est persuadée que non c'est impossible ou elle est trop âgé par exemple ou alors elle ne connaît pas suffisamment je sais pas moi les programmes informatiques enfin que sais-je en tout cas la personne est persuadée que elle ne pourra jamais trouver ailleurs autre chose vous voyez que là le problème se situe au niveau de l'environnement mais il se situe au niveau au dessus c'est à dire il va ici se situer au niveau 4 d'accord donc en fait il ya un problème qui se situe à deux niveaux un problème d'environnement qui est évident mais en fait en discutant avec la personne eh bien vous vous apercevez que la personne n'est pas aligné puisque elle a un problème au niveau de croyance qui est le niveau 4 ça veut dire que si la personne eh bien ne change pas sa croyance qui ne suis pas capable de trouver autre chose c'est impossible eh bien dans ces cas là elle va continuer de souffrir dans son environnement donc il faudra d'abord travailler un petit peu sur la confiance en soi éventuellement au niveau de dessus et surtout pour changer la croyance et puis ensuite eh bien une fois que la personne aura travaillé sur bas pourquoi est ce qu'elle est pas elle pense qu'elle n'est pas capable je dis ça peut très bien venir de l'identité donc de la perception que la personne a d'elle-même peut-être qu'elle ne se voit pas de façon correcte il ya une fausse image d'elle-même ça peut venir des parents des blessures intérieures enfin peu importe donc faudra faire un petit travail au niveau de l'identité pour ensuite changer la croyance limitante ah bah oui finalement je peux le faire peut-être que la personne aura déjà finalement des ressources intérieures qu'elle ne soupçonnait pas et qu'on va lui faire découvrir par exemple ça peut être une personne qui sait très bien parler qui sait très bien exprimer et quelque chose dont elle n'avait pas conscience donc il suffira finalement d'aller chercher les ressources intérieures qu'elle a déjà et eh bien qu'est ce qu'elle va faire elle va chercher du travail postuler répondre à des petites à des offres d'emploi pardon voilà comportement donc elle va agir et elle va pouvoir ensuite et bien avoir un succès au cours de son entretien et pouvoir changer d'environnement voilà comment ça fonctionne donc on descend les niveaux logiques et encore une fois quand on change quelque chose au niveau 4 et bien automatiquement ça change les niveaux 3 2 et 1 et pareil quand vous changer quelque chose au niveau du niveau 5 et bien ça change tout le reste d'accord bon alors le dernier exemple que je vais vous prendre c'est celui des fanatiques parce qu'il me semblait que là aussi beaucoup de personnes n'ont pas compris à quel niveau se situe le problème des fanatiques alors quand je dis fanatique bon on a eu le problème énormément d'ailleurs en 2015 1 vous souvenez les personnes qui étaient prêtes à se faire exploser voilà ou à mourir à condition d'emporter le plus de victimes avec elle et bien ces personnes là se situent au niveau 6 1 la mission est oui si la mission c'est pas forcément une bonne mission ces personnes là à cause de leur croyance et bien étaient persuadés que pour atteindre le palais le paradis il fallait absolument tuer les incroyants bon pas revenir sur le sujet mais bon vous avez compris de quoi il s'agit donc au niveau spirituel c'est le plus haut niveau donc leur vie n'est pas très important 2 pardon leur vie n'est pas très importante à leurs yeux puisque pour eux la vie c'est pas le plus important le plus important c'est de remplir la mission parce que ce qu'ils mettent au dessus deux et bien c'est encore une fois leur côté appartenance un groupe spirituel bon on va pas épiloguer sur le sujet donc là vous ne pouvez rien faire avec ces gens là sauf vous mettre aux abris parce que il n'est pas possible de raisonner la personne de le changer d'environnement ou de changer leurs caux ses croyances etc ou éventuellement de de lui apprendre à se comporter différemment c'est impossible parce que ces personnes là sont déjà au plus haut niveau donc vous pouvez rien faire alors rentrons dans la vie du sujet qu'est ce qui s'est passé avec le coco je te parlais comme ça d'accord Petite image voilà et bien on a eu une attaque au niveau 4 les croyances le virus est dangereux on va tous mourir panique à bord voilà vous voyez le petit personnage il a peur il ne résonne plus parce que il est persuadé que cette maladie va le faire mourir et le fait d'avoir finalement imposé parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit un imposer une croyance à la population et bien ça a automatiquement influé sur les capacités c'est à dire que ce que l'on pouvait faire jusqu'à présent ben on ne pouvait plus le faire donc là ce n'est pas des capacités que vous avez que vous avez que vous allez pouvoir acquérir ce sont des capacités que l'on vous enlève donc vous voyez bien que finalement cette croyance au lieu de vous apporter des choses positives par exemple genre j'ai confiance en moi tout va bien aller vous voyez ce genre de croyances positives et bien on vous a apporté enfin on a apporté à la population une croyance négative et qui a influé de façon négative à tous les niveaux notamment donc perte de pouvoir d'agir et de décider on n'était plus libre de décider par nous mêmes les comportements ont été modifiés je vous les ai listés ici mais il y en a d'autres vous pourrez réfléchir d'ailleurs à ce sujet voilà donc se faire un port du masque tout ça c'est des comportements puisque c'est dans les actions la distance donc un pas en avant un pas en avant un non deux pas en arrière plutôt je peux me pas parler de la distanciation sociale c'est les gestes barrières pardon c'est tout ça c'est dedans la discrimination la façon aussi dont on agit avec les collègues voilà l'autre et l'ennemi et bref comportement parano en fait c'est ça le comportement modifié et bien a abouti à un comportement paranoïde ou paranoïaque donc là aussi comportement plutôt négatif donc on a détruit la confiance que l'on avait par rapport à autrui que ce soit au bureau dans les magasins dans la rue n'importe où et on a substitué un comportement l'autre et l'ennemi d'où évidemment là aussi changement au niveau de l'environnement on peut plus aller où on veut on peut plus voir qui on veut donc je vous aime ici regroupement interdit interdiction d'inviter un certain nombre de personnes plus d'un certain nombre de personnes sous son toit vous rappelez visite restreinte les pauvres personnes âgées qui sont mortes de chagrin dans les EHPAD enfin je ne le retirerai jamais assez voyage sous conditions on va pas vous ramener vous rappeler également ce qu'il fallait comme petit papier même pour promener votre chien et évidemment la division la discrimination entre voilà ce que vous pouvez lire en dessous et bon il doit y avoir encore d'autres je ne sais pas tout listé mais ça va très très loin cette histoire enfin retenez simplement que en ajoutant une croyance donc limitante parce que cette croyance là elle était limitante et négative et bien on a absolument tout changé dans la population les niveaux 3, 2 et 1 les non influencés ça va vous plaire ce que je vais vous dire je pense qui sont-ils ? ah bah oui les fameux complotistes dont je fais partie, dont vous faites partie pourquoi avons-nous résisté ? alors c'est vrai je vous avais fait une vidéo à ce sujet mais bon je n'avais pas les niveaux logiques encore en tête mais j'avais dû quand même vous parler de l'identité je pense mais oui parce que c'est nous on n'était pas ici on était là c'est à dire que nous pour finalement résister à cette croyance qu'on a voulu nous imposer parlons franchement et bien nous on était à un autre niveau alors est-ce que ça veut dire qu'on était au dessus de la masse ? ben je me demande un petit peu alors peut-être pas au niveau de l'intelligence je mets les guillemets mais au niveau de la personnalité très certainement oui c'est à dire que au niveau de notre identité et donc notre personnalité et bien on est plutôt des fortes têtes voilà, des esprits forts on pourrait dire même des esprits critiques ceux et celles qui se posent des questions et qui réfléchissent j'en fais partie et vous aussi notre personnalité et celle de notre identité nous a sauvés tout simplement c'est parce que nous avions une personnalité différente voilà, réfléchissez à ça et vous me direz éventuellement si vous êtes d'accord avec moi mais je pense que certainement le niveau 5 peut-être même le niveau 6, j'en ai pas parlé mais à mon sens les deux les deux ont agi et nous ont aidé à y voir clair alors qu'est-ce qui se passe actuellement là où j'entre dans le vif du sujet attention nouvelles attaques j'insiste il y en a plusieurs ils sont très forts et oui parce que les méthodes dont je vous ai parlé dans mes vidéos sur les techniques de manipulation et la méthode des niveaux logiques tout ça ils les connaissent ils connaissent absolument tout ce qu'il y a à savoir sur la façon de manipuler l'esprit humain ou de provoquer des changements donc soyez en sûrs ils connaissent aussi la pyramide de Dilt et j'espère que je ne me ferai pas striker à ce niveau alors qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment et bien ils nous attaquent à un niveau au dessus et ça commence à devenir compliqué effectivement ils sont en train de détruire notre identité ah ça vous dit quelque chose l'identité le truc des genres là vous savez donc d'identité en tant que homme en tant que femme en tant qu'enfant et en tant aussi appartenance à un pays donc c'est pour ça j'ai mis français nouvelle identité de genre alors il y en a plein sur internet je n'ai pas toutes retenues mais vous direz regardez il doit y en avoir une dizaine je vous ai marqué les plus on va dire les plus utiles celles qu'on entend le plus on va dire voilà les plus habituels le cisgenre alors ça je crois que c'est nous les cisgenres ça veut dire qu'en fait vous êtes né avec des organes féminins donc vous vous identifiez en tant que femme bon pareil pour les hommes ok donc ça c'est cisgenre non-binaire alors ça ça doit être l'inverse il me semble euh non c'est pas ça c'est non vous voyez je me mélange c'est vraiment la confusion non non-binaire je crois que c'est quand on on est on ne se sent ni homme ni femme ça doit être ça trans bah ce sont les personnes voilà ce sont eux qui sont mâles dans leur genre on va dire donc qui éventuellement plus tard ou pas changeront de sexe donc transsexuel genre fluide ah oui je ne savais pas ce que c'était bah c'est quand vous n'êtes pas très sûr de vous donc vous pouvez passer d'un genre à l'autre ben il y en a plein d'autres bon donc nouvelle identité de genre ça c'est la première identité mais il y en a une autre la nouvelle identité numérique oui je vous avais dit qu'on pouvait avoir plusieurs identités vous vous souvenez ? c'était une remarque importante parce que ils sont vraiment en train de nous attaquer au niveau 5 à la fois par rapport à l'identité de genre et à la fois par rapport à l'identité numérique dont on parle de plus en plus et qui est en train vraiment de se mettre en place alors il y a encore un autre danger c'est pour ça que je vous ai mis une nouvelle attaque c'est que la nouvelle croyance qu'on essaie de nous imposer c'est que la planète est en danger voilà nous sommes tous des pollueurs de CO2 donc voilà ça ce sont les attaques donc il y en a quand même pas mal et il pourrait y en avoir encore une autre avec un nouveau vivi qui pourrait arriver aussi donc ça ferait deux attaques au niveau de l'identité et éventuellement deux attaques au niveau des croyances que planète en danger ou bien santé en danger vous voyez bien qu'il faut distinguer les deux attaques sont bien à deux niveaux différents mais vous remarquez que les deux niveaux différents sont quand même très haut dans la pyramide donc ce sont des attaques dont il faut prendre conscience et il faut bien bien comprendre qu'on est quand même un petit peu coincé lentement mais sûrement alors on va regarder rapidement parce que je vais pas trop vous laisser non plus je sais pas combien de temps fait la vidéo en plus donc faut que j'accélère un petit peu le changement de l'identité de genre bon je vais passer un petit peu rapidement d'accord nouvelle croyance les minorités priment sur la majorité bon les minorités on les a évoqué tout à l'heure donc nous perdons automatiquement nos valeurs et nos croyances en effet on croyait qu'avant un homme c'était un homme une femme c'était une femme mais non on a tout faux ce n'est plus du tout comme cela la nature peut se tromper la nature n'est pas toute puissante donc forcément ça va changer tout ce qu'on croyait acquis jusqu'ici donc ça change nos capacités et nos connaissances on est dans la confusion il y a également un enseignement qui est donné aux enfants à l'école les comportements ont changé nous sommes tenus d'accepter ces nouvelles catégories sous peine d'être taxés de transphobe d'homophobe ou de je sais pas quoi drapeau arc-en-ciel propagande etc on encourage les choses des opérations de changement de sexe voilà les comportements et interdiction d'utiliser encore les comportements les mots de père mère dans les livres etc d'accord je parle même pas du vocisme tout ça ça en fait partie bon mais je voulais pas trop non plus faire compliqué d'accord mais vous lirez ça tranquillement vous pourrez éventuellement encore compléter la façon dont ça change les niveaux 4,3,2,1 voilà l'environnement aussi nouveau panneau dans les toilettes on va avoir ça très certainement bientôt mode adapté je suppose produit adapté les rapports à autrui sont changés, sont faussés on sait plus maintenant qui est un homme, qui est une femme enfin bon je pense que ça va devenir compliqué ça va vraiment devenir compliqué et puis au niveau des comportements également vous pourrez plus dire monsieur madame j'ai oublié de le marquer ça vous voyez ça va être vraiment compliqué bien donc ça c'est uniquement au niveau de l'identité du genre ça nous a ça nous amène à vraiment énormément de confusion en fait énormément de confusion dans que l'identité je vous l'ai pas mis ici mais étant donné qu'ils sont en train d'attaquer sur l'identité donc c'est la confusion au niveau de l'identité je ne pensais pas finalement être celle que je pensais être depuis longtemps tout est chamboulé où les gosses bah ils sont des garçons, ils sont des filles et puis finalement ah bah non bon voilà donc grosse perturbation et pour moi c'est aussi la porte ouverte à la folie mais enfin ça c'est un autre débat alors on va parler de l'identité numérique parce que celle-là elle nous pend au nez elle nous pend au nez et vous allez voir que ça peut être très grave donc pareil ça va changer le quatrième niveau les croyances et les valeurs donc l'être humain n'est plus indispensable en tant que tel et non déjà bah non puisqu'on va être un numéro revoyez ou voyez le film qu'est-il arrivé à lundi dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois ou qui s'appelle aussi les 7 sœurs c'est vraiment très 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 intéressant en plus on y parle d'identité mais en tout cas vous voyez que chacun a un petit bracelet avec un numéro identité numérique donc ça change tout, ça change les valeurs, ça change les croyances et perte de courage et des valeurs humaines parce que c'est là aussi que se trouve notre motivation je crois en quelque chose donc j'ai des valeurs qui me font croire en quelque chose et qui me font me motiver pour avancer dans la vie donc là si on considère que l'être humain n'est plus indispensable en tant que tel qu'on n'est qu'un numéro qu'on peut être remplacé par des machines etc. etc. et bien ça va être à quoi bon ? à quoi bon me lever pour travailler ? à quoi bon me battre ? je ne suis qu'un numéro, je suis anonyme, je ne suis plus rien ah oui ça va vite, ça va vite et ça va loin les capacités et les connaissances alors c'est vrai que ça va faciliter des démarches par exemple je ne sais pas moi, accès à votre compte bancaire avec une identité numérique, faire des démarches administratives d'ailleurs c'est ce qu'ils essaient de nous un petit peu de nous nous enthousiasmer pour cette identité numérique en nous disant que ça va faciliter notre vie et que ça va aussi apporter plus de sécurité bon on ne pourra pas vous voler on ne pourra pas vous déposséder de vos papiers de votre identité justement etc. etc. donc on peut nous vendre ça effectivement en disant que ça va nous faciliter la vie éventuellement nous permettre d'acquérir des nouvelles capacités on pourra apprendre des choses plus rapidement enfin bref, vous pouvez faire la liste ne pas épiloguer sur le sujet mais aussi à bêtissement de la population parce que on aura tout tout de suite, je n'ai pas besoin de vous rappeler le fameux chat jpt ou jpt c'est vous avez un problème à traiter vous demandez à ce fameux chat jpt de quoi il s'agit il va vous pondre 15 pages sur le sujet impeccable bas et bas les journalistes ouais donc en fait, il n'y a pas besoin de faire d'efforts de recherche pas besoin de réfléchir, de mettre en ordre comme moi, de faire un texte, de faire du powerpoint non, on vous le présente, voilà, c'est servi, c'est prêt, c'est parfait mais bon, où est l'apprentissage, où est l'évolution il n'y a plus rien donc à bêtissement de la population moi je le vois tous les jours avec les enfants et leur smartphone c'est pareil, c'est du numérique tout ça injonction de suivre des procédures et oui là encore on va encore changer les notions de comportement ça va passer par des interdictions futures à venir je vous ai mis voir le crédit social si vous ne vous comportez pas bien et bien dans ces cas là votre environnement va être estreint d'accord donc il est très 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 important également d'être bien consciente que, encore une fois, vous êtes bien conscient pardon de savoir que les capacités que finalement on va vous imposer j'ai envie de dire les incapacités qu'on va vous imposer et bien là aussi vont changer avoir une influence sur votre comportement parce que vous serez obligé de bien vous comporter sinon environnement limité donc l'environnement de toute façon il va être sécurisé, contrôlé, surveillé avec toutes les procédures de contrôle que vous pouvez imaginer et ça va passer par les caméras et la reconnaissance faciale donc en d'autres termes cette foutue identité numérique si elle se met en place et bien c'est la mise en esclavage et c'est ensuite la porte ouverte au transhumanisme d'où la petite image ici tout ça c'est pareil l'identité numérique va ensuite entraîner forcément le transhumanisme la mise en esclavage vous avez compris regardez en chine chine le code qr etc etc on en a eu un avant-goût rappelez-vous en 2021 moi personnellement j'ai pas oublié on ne pouvait pas avoir accès à certains lieux vous vous rappelez ? bon réfléchissez à ce sujet alors où est la solution ? quand même on est attaqué au niveau 5 donc est-ce qu'on pourrait changer d'environnement ? on va raisonner à la base ne lisez pas tout de suite mais on va raisonner est-ce que finalement changer d'endroit aller dans la nature aller dans un autre pays est-ce que ça pourrait résoudre le problème ? jusqu'à un certain point oui j'ai envie de dire à condition que l'identité numérique ne soit pas mondiale mais on sait que c'est un plan mondial donc ça veut dire qu'éventuellement en changeant d'environnement vous pourrez gagner un peu de temps mais on va partir du principe que cette identité numérique sera mondiale donc finalement changer d'environnement ça ne servira à rien est-ce que le comportement peut apporter quelque chose ? le changement de comportement qu'est-ce qu'ils ont fait les gens là ? ils manifestent parce qu'il y a aussi encore là déjà des manifestations même contre le numérique, contre etc contre l'asservissement sur lesquels on se bat contre lesquels on se bat est-ce que ça change quelque chose ? est-ce que ça changera quelque chose ? non, absolument pas puisque vous serez dans une prison numérique donc on le voit déjà tous les manifestants ont été fichés, répertoriés il y a leur nom qui est inscrit dans une petite liste et bien là ce sera pareil donc manifester, râler ne servira à rien même la violence ne servira à rien d'ailleurs je ne la conseille pas parce qu'à ce moment-là ce sera la répression automatique est-ce que les capacités alors capacité-connaissance donc ça peut montrer aussi le fait d'acquérir des connaissances donc de s'informer et puis éventuellement là aussi d'aller informer autrui donc le comportement est-ce que s'informer, acquérir des connaissances ça sera aussi une solution ? non, parce que là aussi on aura la censure de toute façon et ça ne résoudra pas le problème ça vous rendra plus conscient du problème oui, vous comprendrez tout ce qui se passe mais ça ne changera pas la solution ça n'apportera pas la solution les croyances, est-ce que changer les croyances ce serait intéressant ? oui, en fait j'ai marqué c'est primordial déjà en fait ce qui se passe, c'est que les gens sont encore bloqués dans leurs croyances actuellement c'est pour ça aussi que les manifestations ne changent rien au problème actuel qui est l'asservissement dont je vous ai parlé juste avant parce que la majorité des gens croient encore que le GOUV est digne de confiance bon, est-ce que c'est en train de changer ? j'espère, j'espère mais c'est quand même très lent et ce n'est pas la majorité c'est une partie de la population pourtant, changer les croyances, c'est vrai que c'est primordial mais je vous ai marqué, même une fois l'identité numérique incrémentée il n'y aura plus rien à faire là, vous serez piégé même si vous avez compris de quoi il s'agit même si vous êtes persuadé que c'est mauvais c'est trop tard est-ce qu'on peut combattre au même niveau ? en fait, c'est ce qu'on essaie de faire on essaie de réaffirmer notre identité en tant qu'individu mais est-ce qu'on est aligné ? est-ce qu'on a une influence finalement sur notre environnement ? ben non, le GOUV il est toujours là on ne l'a pas changé n'oubliez pas que l'environnement c'est aussi les personnes avec lesquelles vous êtes en relation donc c'est aussi les personnes qui ont un pouvoir sur vous non, on ne peut pas changer notre environnement à ce niveau-là, non parce qu'on n'a pas le pouvoir, on n'a pas la capacité donc on est coincé ce sont eux qui ont le pouvoir et on peut voter avec le comportement autant de fois qu'on voudrait normalement, il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est vrai qu'en votant, on devrait pouvoir changer l'environnement vous êtes d'accord ? en votant, c'est une action on devrait pouvoir changer le GOUV et finalement, vous avez remarqué, ça ne change rien du tout donc c'est qu'il y a quelque chose d'autre qu'on nous cache et que le problème le problème, il est plus haut mais on ne le voit pas parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir et ça on ne l'a pas le problème il est là, on a perdu la capacité, on a perdu le pouvoir le pouvoir de changer vraiment les choses bon, alors j'espère que c'est clair alors, étant donné qu'on n'a pas la capacité et donc on n'a pas le pouvoir de changer les choses et bien c'est eux contre nous donc on ne gagnera pas même si on se bat pour réaffirmer notre identité alors, on a vu comment se battre, et bien ça ne changera rien alors, où est la solution ? ben, notre pouvoir, il est là il faut aller plus haut il n'y a pas de secret, c'est ce que je vous ai mis tout simplement le côté spirituel alors, le spirituel, n'oubliez pas que c'est aussi les groupes d'appartenance les communautés par exemple, la communauté de Maddy, c'est une communauté on est ensemble, on est 25 000, alors j'espère que ça va rester 25 000 je compte sur vous et, et bien, on est un groupe alors, évidemment, on n'est que 25 000 mais imaginez, si on était un milliard alors, pas forcément que dans ma communauté mais imaginez qu'il y ait une communauté de personnes qui ait compris ce qui se passe donc qu'ils soient bien alignés et dont la mission absolue est de sauver l'humanité parce qu'on en est là, hein sauver l'humanité et bien dans ce cas-là, les personnes seront prêtes à tout voire à se sacrifier, j'insiste pour aller, justement, remporter la victoire par rapport aux gens qui veulent changer notre identité il n'y a que à ce niveau-là qu'on peut agir mais il faut être nombreux parce que, en fait, notre puissance, elle est là et c'est pour ça qu'ils veulent absolument, absolument nous censurer c'est pour ça qu'ils veulent interdire les réseaux sociaux voire Twitter qu'ils veulent interdire en Europe c'est pas pour rien parce qu'ils savent comment ça fonctionne donc il faut absolument se réunir n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie parce qu'ils considéraient que leur mission était de sauver l'humanité et il y a Claire Sèvra que vous connaissez certainement mais il y en a d'autres dont je ne peux pas donner les noms ici mais qui ont mis leur bien-être donc, on va dire, leur petite personne leur petit confort, leur intégrité qui ont mis tout ça en balance et qui se sont sacrifiés donc qui ont perdu la vie parce qu'ils ont considéré que sauver l'humanité et bien c'était leur mission et c'était encore une fois bien plus important que leur petite personne d'accord et il va falloir éventuellement qu'on soit prêt à se battre et peut-être même à se sacrifier c'est aussi le niveau du sacrifice puisqu'il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus haut il n'y a rien de plus important que la mission votre mission, votre mission, votre mission alors, parce que c'est une mission impossible mais notre mission, c'est vraiment d'aller sauver l'humanité parce que après, c'est foutu bon, donc on peut être effectivement très nombreux mais il faut se réunir donc déjà, faire attention au niveau des réseaux sociaux éventuellement migrer, changer de plateforme pour continuer à échanger entre nous et à se réunir de plus en plus c'est vrai qu'au niveau du spirituel si on y intègre par exemple la prière parce que la prière c'est aussi un pouvoir spirituel qu'on pourrait mettre ici et bien, imaginez un milliard de personnes qui prient mettons, tous les jours à une certaine heure pour justement faire changer les choses vous savez, le pouvoir de la prière c'est quelque chose de très puissant c'est pour ça qu'on vous dit toujours prier, prier, prier donc il va falloir vraiment commencer à le faire voilà, on ne pourra pas s'en sortir autrement alors, une autre solution évidemment c'est que le créateur agisse parce que lui, il est en dehors de la pyramide il est par là il est tout au-dessus j'espère je pense que ça peut vraiment être aussi une solution voire la solution si on est effectivement à la fin des temps alors les choses finiront bien c'est-à-dire que de toute façon si on perd le combat au niveau de l'identité et bien Dieu interviendra mais mais avant ça, je pense qu'on va sacrément en baver mais sinon, nous, on a encore une fois ici, un levier puissant et c'est vraiment notre pouvoir et ça explique encore une fois pourquoi ils veulent absolument nous limiter au niveau de notre habilité à se réunir et à communiquer et à communiquer pardon voilà, bon bah écoutez j'espère bien avoir tout expliqué au niveau des niveaux logiques et surtout, j'espère avoir bien bien fait comprendre où se situe le problème donc les yaka faucons non, non, le comportement ne changera rien l'environnement non plus vous avez compris il faut agir à ce niveau-là voilà, bah écoutez bon courage à nous tous et à nous toutes vous pouvez évidemment partager cette vidéo plus les personnes seront averties de ce qui se prépare plus les personnes comprendront à quel niveau on se trouve au niveau du combat et la façon dont ça peut vraiment changer tous les niveaux d'en dessous donc notre vie de A à Z et bien plus les gens auront conscience de ça et plus on pourra agir merci encore de votre gentillesse et de votre fidélité au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir